Salut tout le monde et bienvenue sur cette petite vidéo qui va parler de Pacifista et notamment de Pacifista V2 qui est du coup la prochaine mise à jour qui va arriver sur le serveur Minecraft. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu qu'on a pas parlé de Pacifista. Sachez qu'il s'est passé pas mal de choses en off malgré le fait que je communique pas beaucoup sur le serveur Minecraft en ce moment et je vais en parler dans cette vidéo. Pourquoi est-ce qu'on fait la V2, où est-ce qu'on en est, etc. Enfin bref, la vidéo elle est chapitrée dans la description et normalement sur la barre qui est juste en bas. Avant de commencer quoi que ce soit, je voudrais vous donner un petit peu de contexte pour Pacifista, comment le projet a été créé, etc. Donc d'abord le projet Pacifista a été créé en 2015 avec une bande de potes. Ça a été la toute première version, elle a accepté les cracks et tout, j'étais encore au lycée et tout. C'était un premier test. Ensuite il y a eu un deuxième test de quelques mois et puis ensuite je l'ai refermé. Et en 2018 on a créé la version que vous connaissez actuellement qui est Pacifista V1 du coup. Et donc depuis 2018 il y a eu quelques évolutions. Au début il n'y avait pas de plugin codé par moi-même, il n'y avait que des plugins téléchargés. On faisait juste pas mal d'événements, etc. On essayait de faire en sorte que l'ambiance soit cool. Et plus j'avançais dans le serveur, plus en parallèle j'avançais mes études aussi de développeur. Plus je me disais mais attends, pourquoi pas développer des plugins ? Donc du coup j'ai commencé à développer des plugins, des shops personnalisés, des admin shops, des spawners pioches, etc. Des items customisés, des portails de téléportation, etc. Mais au fur et à mesure de ce que j'apprenais, il y avait du code qui était très très sale, du code qui était correct. Mais du coup les deux mélangés c'était un peu compliqué. Ensuite entre temps il y a eu le confinement qui du coup a fait un peu exploser le serveur à mon échelle. On est passé d'une moyenne de joueurs de 15-20 à 50 pleins tout le temps. Donc c'était formidable, j'étais aux anges et tout. Et à partir de ce moment là, à la fin du confinement, le serveur il a fait comme ça. Et après j'ai pas réussi à garder la hype. Je connaissais pas, je découvrais en fait, le serveur s'est écrasé. Et j'ai pas compris pourquoi. Et bien la réponse que je l'ai aujourd'hui c'est que simplement je n'ai pas fait de mise à jour pendant toute la période de confinement et même après. Je me suis juste reposé sur le succès qu'il y avait d'un coup et je me suis dit bah ça y est c'est trop bien, ça marche. Sauf que non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Aujourd'hui j'en ai appris les erreurs. Pourquoi est-ce que Pasifista s'est effondré les amis ? Et donc j'ai décidé de lancer le projet V2, de tout reprendre de zéro, de supprimer tous les plugins et de recommencer de zéro avec du code tout neuf. Un site web tout neuf, tout neuf, tout neuf, tout neuf. Pour avoir un maximum de plugins qui soient customisables et donc qui suivent vos envies. Voilà pourquoi est-ce que la V2 a été lancée. C'est pour repartir d'un bon pied en étant conscient que le serveur était mort. Je n'ai pas voulu non plus arrêter l'hébergement du serveur. Je voulais quand même faire en sorte que le serveur continue de tourner. Tout simplement pour ne pas vous envoyer de l'image de la V2 de Pasifista. Petite parenthèse, les amis, pour vous parler du coup du recrutement modérateur, staff, etc. Dès aujourd'hui, à partir du moment où vous voyez cette vidéo, vous pouvez postuler. Si jamais vous êtes intéressé pour rejoindre le staff de Pasifista, on recrute du coup des helpers, des modérateurs et aussi quelques animateurs pour pouvoir faire des événements lorsque le serveur se sera lancé. Donc n'hésitez pas les amis, si vous êtes intéressé à rejoindre l'équipe, envoyez un mail à contact.spacifista.fr avec vos motivations dans le mail, etc. Un mail un petit peu sympa et bien écrit avec ce que vous aimeriez faire en tant que staff si vous voulez rejoindre le staff modérateur, helper ou alors animateur pour pouvoir faire des événements. Sachez que si vous êtes animateur, vous aurez accès à un serveur Minecraft où vous aurez tous les droits dessus pour pouvoir globalement faire ce que vous voulez. Et ce sera un grand bac à sable pour pouvoir créer des événements. Et pour les modérateurs bien sûr, ce sera pour nous aider à mettre en place la V2, le lancement, etc. Et gérer la communauté en son ensemble. Avant de parler globalement de ce qui va arriver pour la V2, je tiens à préciser parce qu'on m'a posé beaucoup beaucoup la question. Il n'y aura pas de reset de map, pas de reset d'inventaire, pas de reset de monnaie, aucun reset, sauf les jobs. J'expliquerai pourquoi. Vous avez tout gardé. Même les grades et tout, ne vous en faites pas, tout va bien, tout est sauvegardé. N'hésitez pas les amis à rejoindre les réseaux sociaux de Pacifista pour être au courant du suivi des mises à jour qui viendront après la V2. Et aussi pour connaître comment se passe le développement de la V2. Rejoignez le Discord, le Instagram et le Threads pour tout simplement connaître toutes les news qui vont arriver petit à petit par rapport à la V2, etc. Voilà, n'hésitez pas à rejoindre les réseaux sociaux, c'est important. Revenons un petit peu à la V2, du coup, ce qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau ? Qu'est-ce qui va changer en termes de fonctionnalités ? Et qu'est-ce que le serveur va proposer avec cette grosse mise à jour ? Premièrement, du coup, je vais parler des jobs. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il va y avoir un reset au niveau des jobs. Et les fonctionnalités rajoutées seront tellement différentes que je préfère que tout le monde reparte sur une base nouvelle par rapport au métier. Alors juste, je me permets de refaire cette séquence par rapport au métier, aux jobs, puisque je me rends compte que la séquence n'était pas assez précise et assez mal expliquée. Et du coup, je recommence ici. Ce qui va changer avec les jobs, du coup, pour Pacificista V2, c'est qu'il va y avoir deux grands changements. Deux grands changements majeurs. Premièrement, c'est que vous allez pouvoir faire des tâches de jobs. Alors je m'explique. Avant sur Pacificista, avant la mise à jour, si jamais vous avez besoin d'un certain type de bloc, imaginons que vous avez besoin de trois stacks de bois, vous écrivez dans le chat « j'ai besoin de trois stacks » et un bûcheron « venez vous voir avec trois stacks ». Ce qui change maintenant, c'est que c'est le serveur qui s'occupe de ça maintenant avec un plugin que j'ai développé. C'est que vous allez pouvoir faire, via un menu, une tâche de « j'ai besoin de trois stacks de bois » qui va être automatiquement proposée à tous les bûcherons du serveur sous forme de quête et les bûcherons pourront donc réaliser cette quête et vous rapporter du bois. Évidemment, vous devrez payer pour proposer cette quête et eux, ils auront une paye, etc. aussi, en fonction de la participation qu'ils auront fait. Donc voilà, ça rajoute un petit peu des quêtes de jobs en fonction de ce que les gens ont besoin, etc. Donc voilà, c'est pas mal. Seconde nouveauté aussi par rapport aux jobs, et c'est pour ça aussi qu'on a la réinitialisation, que les jobs sont « reset », c'est que vous allez avoir un système d'XP. Alors, il y a déjà un système d'XP, mais il n'est pas assez poussé. Donc là, maintenant, avec l'XP des jobs, vous allez avoir des paiements en plus. Donc vous allez gagner plus d'argent en fonction des levels. Avec les niveaux, vous allez donc avoir des effets supplémentaires. Donc je m'explique. Par exemple, pour le bûcheron, vous allez avoir, imaginons, au niveau 10, vous allez avoir des effets, comme par exemple sur une hache que vous allez pouvoir crafter. Vous coupez un bloc de bois, c'est tout l'arbre qui disparaît, et vous récupérez directement au sol les items. Nouveau système de claim. Vous allez avoir du coup des systèmes de customisation, comme par exemple, vous allez pouvoir louer vos claims, vous allez pouvoir vendre vos claims. Globalement, le système de claim sera proposé à la V2 avec un système de base comme celui qu'il y avait avant. Et vu que ça sera fait maison, en fonction de ce que vous avez envie, on verra pour modifier le système de claim, pour y ajouter des trucs sympas. Évidemment, le retour du mode créatif. Voilà, donc là, ce mode créatif sera bien fait, bien pensé. Vous allez avoir de plus grandes parcelles. Avant, vous avez de 10 chunks par 10 chunks. Je pense qu'on sera plus aux alentours de au moins 20 chunks par 20 chunks pour tout le monde. Peut-être ceux qui ont des grades pourront fusionner des parcelles entre elles pour faire des plus grandes parcelles. Enfin voilà, la folie est présente. Voilà, pourquoi pas en fait. Grosse nouveauté de Pacifista du coup, c'est le chat de proximité. Vous allez avoir du coup un mode à installer si vous le souhaitez pour pouvoir communiquer avec les gens autour de vous sur le serveur Minecraft. Le point fort, c'est-à-dire que si jamais vous n'avez pas le mode installé, vous pourrez quand même jouer sur Pacifista sans le mode. Juste, vous ne pourrez pas évidemment communiquer avec le chat de proximité. Et ceux qui ont le chat de proximité installé verront ceux qui l'ont installé ou non. Voilà. Donc petit ajout, chat de proximité, c'est sympa. Voilà, ça fait plaisir. Grosse nouveauté aussi, Pacifista sera disponible, tenez-vous bien, multi-plateformes. Donc ça sera disponible sur Java et Bedrock Edition. Donc ça veut dire sur la version PC Bedrock, sur Switch, sur iOS, Android, PS5, PS4, etc. N'importe qui pourra rejoindre le serveur. Et évidemment, il n'y aura pas genre deux instances de Pacifista. Tout le monde jouera sur le même serveur. Donc imaginons que vous êtes sur Java Edition et que vous avez des potes qui jouent sur PlayStation. Et bien, vous jouerez tous les deux ensemble sur le même serveur. Dernière nouveauté que je vais vous parler pour cette V2, c'est le changement de l'admin shop, les amis. Avant, dans l'admin shop, vous pouviez vendre et acheter. Et bien maintenant, pour favoriser l'échange entre joueurs, vous pourrez uniquement vendre, donc générer de l'argent, mais vous ne pourrez plus acheter. C'est-à-dire qu'avant, vous pouvez acheter des diamants à l'admin shop. Et bien maintenant, vous ne pourrez plus du tout acheter dans l'admin shop. Vous ne pourrez que vendre, tout simplement pour favoriser l'échange entre les joueurs. Voilà, donc petit changement sur l'admin shop. Évidemment, il y aura beaucoup plus de choses qui vont arriver sur Pacifista, des petits détails, des petits trucs, des petits trucs sympas. Mais pour l'instant, je ne vais pas vous en parler plus de boulot à faire, mais tout se passe plutôt bien. Je suis plutôt confiant en fait pour Pacifista V2 et j'ai vraiment très très hâte de vous accueillir de nouveau sur le serveur Minecraft. Évidemment, il y aura le retour des vidéos, du tour des bases. Je vais essayer de communiquer un maximum autour du serveur pour essayer de ramener le plus de monde possible. Petit détail concernant les bannis. Il y aura un unban hall de Pacifista au moment où la V2 sortira, puisque j'avais mis en donation goal pendant un événement de caritatif sur ma chaîne Twitch qui a eu lieu cette année. Eh bien, je l'avais mis pour environ, je crois, 1700-1800 euros en cagnotte personnelle. Je promettais un unban hall de Pacifista. Ce qu'il y a eu. Donc, à la V2, il y aura un unban hall. Donc, si tu regardes cette vidéo et que tu es ban de Pacifista, sache que tu seras déban à la V2. Alors, évidemment, on garde les anciennes listes de bannes et pourquoi vous avez été bannes. Donc, si jamais vous revenez pour faire la merde, on vous rebannera direct. Mais voilà. En tout cas, on donne une seconde chance à tout le monde. Ça va être sympathique. Bon, maintenant, on va parler du coup de la date. La date, la date, la date. Quand est-ce que ça sort Pacifista V2 ? Parce que ça fait quand même un an et demi qu'il n'y a pas de nouvelles, que Pacifista est mort. Préparez-vous puisque Pacifista sort mi-mars 2024. Alors, oui, je sais que ce n'est pas encore tout de suite. Mi-mars, c'est dans 3-4 mois. Mais il me reste encore pas mal de devs à faire. Et je veux faire en sorte que vraiment le dev soit parfait au moment de la V2 sort pour commencer et reprendre sur des bonnes bases puisque j'ai envie ensuite d'évoluer en fonction de vos envies. Et en tout cas, j'espère que le serveur sera bien et cool et qu'il vous plaira. Voilà. N'hésitez pas, les amis, en tout cas, à postuler pour la modération ou le staff en général à contact. Pacifista.fr. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à rejoindre les réseaux sociaux de Pacifista dans la description pour être au courant de ce qui se passe pour la suite. Des bisous. Merci à tous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos et des news sur Pacifista. Voilà. Ciao, ciao. Salut.